Je pense que dans l'ensemble, c'est un bon début de saison. Après, là, sur les derniers matchs, on a fait des petites erreurs qu'il faut gommer, qui coûtent des buts. Mais voilà, on est sur deux matchs nuls. Il va falloir prendre des points à Lyon au déplacement. Je pense que c'est une belle équipe, mais il y a possibilité de faire quelque chose. T'as encore des regrets sur les matchs dangers ? Non, c'est passé. Déjà, on n'a pas perdu. Mais on a fait des petites erreurs. Il faut les gommer. Je pense que dans l'ensemble du match, même le jeu, c'est pas mal. On se crée des occasions. Après, il faut être vraiment efficace devant et défensivement gommer ces petits détails qui font que ça coûte cher. Est-ce qu'il ne faut pas relativiser un petit peu ? Neuf points, c'est bien, comme tu le dis, mais vous avez joué des équipes qui sont quasiment plus derrière, je crois, et qui ont joué la plupart du match. Oui, mais je pense que l'année dernière, on a perdu des matchs contre des équipes qui étaient derrière, aussi qui étaient pareilles que nous. Donc là, on n'a pas perdu. Là, on va faire un bon déplacement à Lyon et prendre des points. Là, ça change un petit peu. Là, vous étiez plutôt dans la peau du favori. Là, vous allez passer dans la peau de l'Outsider. Qu'est-ce que ça change dans l'approche de la rencontre ? Non, ça change pas grand-chose. On a regardé, je pense, beaucoup de monde a regardé le match d'hier soir. On sait que c'est une très belle équipe offensivement. Ils ont des grosses qualités. Mais après, il y a aussi pas mal d'espace dans leur dos. Donc, on va tout faire pour eux. Là, on a bien travaillé cette semaine. Il reste encore deux jours pour bien préparer le match. Vous avez hâte, justement, de vous mesurer, peut-être, enfin une équipe un peu plus forte sur le papier, pour savoir un peu où vous en êtes ? Non, on prend les matchs les uns après les autres. Après, on sait que c'est une belle équipe. Mais on a montré ces dernières semaines qu'il y a du jeu. Je pense qu'on joue plutôt bien. Je pense qu'il faut garder cette cohésion défensive et offensive, mais être un peu plus efficace dans les deux surfaces. Et on va tout faire pour le faire ce week-end. Les bases sont plus fortes pour toi que l'année dernière ? Plus fortes, je ne sais pas. Mais je pense qu'on prend moins de vagues défensivement. On prend moins de contre. Et c'est une bonne chose. Après, je pense que le bloc est peut-être un peu plus serré. Et voilà, offensivement, devant, ils font le boulot. Après, il y a des occasions qu'on n'a pas le droit de louper. Mais voilà, il faut continuer à travailler, travailler ensemble et faire les efforts ensemble. Antoine Comboiret, après le match contre Saint-Etienne, a dit que c'était sans doute une des plus belles équipes qu'il a eu à coacher à Nantes. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça, il va passer après. Il faut lui reposer la question. Mais non, je pense qu'il a beaucoup de qualités. Je pense que là, tout le monde est dedans, tout le monde fait les efforts, tout le monde travaille les uns pour les autres. C'est ce qui manquait peut-être un petit peu avant. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut compter sur tout le monde. Et il faut continuer. On sait que la semaine, on travaille très bien à l'entraînement. Maintenant, il faut le reproduire en match. C'est marrant parce que les constats qu'on fait, ils ne sont effectivement pas traduits par les points. Il faut que maintenant, ça soit concret aussi, avec les avancées au classement, contre des équipes peut-être un peu plus. Ouais, là, c'est des équipes. Je pense qu'on a donné des points. Je pense qu'on a donné peut-être 4. Et voir si ce n'est pas plus. Donc voilà, il faut gommer ces petits détails. Je pense que depuis le début de saison, c'est des petits détails qui font que ça peut basculer de l'autre côté. Mais on est bien. Je pense que le groupe vit bien. Et il faut continuer là-dessus. Toi, les années passent. En fait, au début, tu n'es pas forcément toujours dans le monde. Et puis avec les aléas, tu te retrouves toujours à jouer pas mal. Comment tu dis ça ? Non, comme j'ai dit en fin de saison et en début de saison, j'ai été là pour aider le collectif. Après, j'ai dit que si le coach fait appel à moi, je répondrai présent. Là, je crois que j'ai joué 4 matchs ou un truc comme ça. Mais voilà, je fais mes matchs. Je pense que je suis prêt. Je suis bien dans la tête, bien dans les jambes. Et je suis opérationnel quand le coach fait appel à moi. Comment tu gères ces périodes-là en termes de rythme pour conserver le rythme, notamment à ton âge ? Non, tout va bien. Je pense que sur les derniers matchs, j'ai été présent. J'ai fait des bonnes prestations. Après, on arrive à gérer aussi, on va dire, à mon âge. Mais non, ça va. On travaille bien l'entraînement. Et s'il y a des week-ends où je ne joue pas forcément, je suis un peu plus après pour récupérer comme les autres joueurs font. Donc tout va bien. Ça t'amuse cette image de phénix, entre guillemets, où on a l'impression que vous allez être sur le banc et puis tu ressors à chaque fois et tu arrives à... Après, ça, c'est vous qui me donnez cette image-là. Je pense que les journalistes font que toutes les années, je pense qu'elles disent que Paloua est bientôt fini. Moi, j'ai toujours dit que j'étais là et présent. Et voilà, il faut répondre présent quand le coach appelle à moi. Et je suis content d'être là. Et aujourd'hui, tout va bien. Donc je prends du plaisir. Tu as plus de pression mentalement, justement, quand tu n'enchaînes pas les matchs comme ça ou quand tu joues un match sur deux ou sur des rentrées plus ponctuelles ? C'est différent ? Non, c'est pareil. Il faut se tenir prêt. L'année dernière, j'ai fait des matchs aussi où je rentrais, je n'étais même pas échauffé. Donc il faut se tenir prêt. Je pense que je suis là pour aider le collectif, aider le groupe. Et voilà, si, comme je dis, comme si le coach fait appel à moi, être présent, répondre présent et aider tout le monde. Ce recul-là, que toi, aujourd'hui, tu n'aurais pas eu en début de carrière ? Tu penses que c'est une histoire de ta carrière ? Non, mais après, toute ma carrière, j'ai toujours joué pratiquement. Donc je n'ai jamais été sur le côté. Donc après, je pense qu'on a la chance de faire un métier où jouer au foot, c'est une passion, un plaisir. Et on est là pour jouer. Donc après, si on n'est pas titulaire, voilà, continue à travailler pour gagner sa place. Est-ce qu'il y a des aspects de ton jeu, justement, que tu as dû réajuster ? En fonction de ton expérience aussi et lesquelles ? Non, du tout. Je pense que je joue toujours de la même façon. Après, je ne sais pas, non. De la même façon que depuis que tu as 20 ans ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de grande différence quand j'avais 20 ans. Après, le foot a évolué. Je pense que moi aussi, j'ai travaillé peut-être différemment sur différents coachs que j'ai eus. Mais sinon, non, c'est toujours la même façon de jouer. Tu étais à la fois le grand-frère ou celui qui doit accompagner les jeunes dans le groupe. Et c'est à la fois, si je pense à Nathan, contrairement à Quentin, peut-être aussi un concurrent à ton poste. Comment ça se passe ? Est-ce que tu peux te donner quel regard tu portes sur son évolution à Nathan depuis un an ? Non, je pense que depuis même un an et demi, je pense qu'il est avec nous. Je pense que dans le jeu, dans les duels, il s'est aguerri un petit peu. Je pense que le fait de s'entraîner, de jouer, que le coach compte sur lui aussi, je pense que mentalement, ça va le faire évoluer. Et j'espère qu'il va le montrer sur le terrain qu'il faut qu'il soit vraiment acteur principal de sa carrière. Je pense qu'il faut qu'il joue et qu'il performe. Après, aujourd'hui, il est bien, il est performant et il faut qu'il continue. Après, moi, je suis là pour essayer de le guider, pour lui donner deux, trois trucs. Mais après, c'est à lui de faire ses matchs et justement acquérir de l'expérience et progresser toutes les semaines. Il demande des conseils aussi ? Je vois, c'est sur le point du placement, du positionnement, du rapport ? Non, mais après, c'est des petits détails. Là, on a joué à Montpellier, on a joué à deux. J'ai dit s'il voulait jouer à gauche ou à droite. Je pense que c'est mieux dans ses repères à lui qu'il reste du côté gauche pour justement qu'il continue à travailler à son poste. Après, je peux m'adapter. Je pense que ça se passe plutôt bien, même tous les deux, même quand il est avec JC. Je pense que c'est un joueur qui s'adapte plutôt facilement. Donc, c'est bien pour lui. C'est un rôle qui te plaît, ça, la transmission ou pas plus que ça ? Je ne fais pas forcément l'âge, je ne fais pas qu'on ait un plaisir à transmettre les choses ? Non, je pense qu'il n'y a pas forcément une question d'âge. Mais déjà, par rapport à Nathan, je vais vous exactement au même poste. Donc, c'est peut-être plus facile de le guider. Je pense qu'il y a aussi pas mal de jeunes l'année dernière qui étaient peut-être en Youth League et là qui sont montés avec nous. Il y a Desmen, il y a Louis, il y a Mathieu qui s'entraînent avec nous. Donc, il y a aussi Sekou qui sont avec nous. Donc, voilà, c'est des jeunes qu'il faut emmener. Je pense qu'ils ont du potentiel. Après, il faut que toutes les semaines de l'entraînement, qu'ils travaillent et qu'ils s'aguerissent un petit peu. Parce que là, ce n'est plus des jeunes de 18, 19 ans, c'est des papas. Donc, il faut qu'ils s'aguerissent et qu'ils continuent à travailler pour performer le week-end. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'an passé ? Parce qu'on sait à peu près le même groupe, la même équipe. Et sur le terrain, comme tu le disais, il y a plus de solidarité, plus de... Oui, il y a des années où, je ne sais pas, je pense que c'est psychologique. On a vu qu'il y a d'autres équipes aussi où Brest, ils ont joué le maintien. La saison d'après, ils ont joué les premières places. On ne sait pas, il y a des déclics comme ça. Aujourd'hui, on est bien. Il faut continuer à travailler. Il faut travailler ensemble. Je pense que ce qu'on fait, c'est bien. Mais voilà, il faut continuer et ne pas gaspiller les matchs où on peut gratter des points. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de points. On parle de Rangé, de Saint-Etienne. Ils n'ont pas fait un bon départ, mais ils jouent là. Ils sont là pour prendre des points aussi. Donc, les matchs ne sont pas faciles. On sait que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Donc, à nous de bien travailler la semaine pour reproduire ça le week-end. Le coach dit souvent que vous avez un effectif plus fort que pour jouer le maintien à la dernière journée. Comment tu jauges cet effectif pour cette saison et quelles ambitions tu as ? Non, l'effectif, je pense qu'il est bien. Il y a eu des arrivées, il y a eu des départs. Après, on sait qu'il faut travailler ensemble. Il y a des collectifs qui sont peut-être moins riches sur le papier et qui performent plus que d'autres. Il faut travailler. Aujourd'hui, je pense que le groupe vit bien. Il faut continuer. Enchaîner les victoires, prendre des points, engranger le maximum de points. Et on sait que si au mois de mars, on est déjà maintenu dans la tête, c'est peut-être plus facile que jouer le maintien à la dernière semaine comme on a fait ces dernières années. Mais il faut continuer. Je pense que là, on est bien. Il ne faut pas relâcher. On sait qu'en plus, les équipes qu'on joue, là, vont jouer les Coupes d'Europe aussi. Donc, c'est aussi peut-être un avantage. Donc, il faut prendre et prendre le maximum de points. Nico, il y a dix ans, si je ne m'interviens pas, tu es arrivé à Bordeaux. Quand on passe dans un club et qu'on voit la situation dix ans après de ce club-là, ça te fait quelque chose ? Est-ce que cet été, tu as eu des échanges peut-être avec des anciens ? Oui, je suis arrivé à Bordeaux, je crois que ça fait même douze ans. Je pense que c'est dommage parce que c'est un club historique. On sait qu'il y a des clubs, je pense que ça fait mal à tout le football français. Bordeaux, moi, je suis passé, on a joué la Coupe d'Europe. Le stade était plein, j'ai joué à l'Escure où c'était incroyable. Et après, il y a des différents présidents qui sont arrivés. Il y a eu aussi des résultats sportifs qui n'étaient pas là. Je pense que c'est regrettable, c'est dommageable. J'ai discuté avec deux, trois joueurs, deux, trois membres du staff médical. Parce que je suis encore un peu dans la région là-bas. C'est catastrophique pour les salariés, pour tout le monde, même pour la région. Donc, j'espère qu'au plus vite, ils vont reconstruire le club sainement. Et faire, voilà, on sait que ça va mettre cinq, six ans. On ne sait pas, je pense que voilà, c'est déjà retrouver une structure saine. Je pense, c'est le principal. Et après, je pense que les résultats vont venir. Et il y a la situation de Bordeaux, mais il y a aussi la situation de New York, où vous êtes passé, qui est pareil, catastrophique aussi, qui est tombé en régionale. Ça ne vous laisse pas indifférent, je suppose ? Non, je me dis, il ne faut pas que je parte de Nantes. Non, mais ouais, je pense qu'aujourd'hui, le football français est un peu malade. Il ne faut pas se cacher. Je pense qu'avec la télé, avec beaucoup de choses, je pense qu'aujourd'hui, New York, c'est liquidation, je crois. Ils sont en R2, R1, R3. Donc ouais, c'est triste. Après, aujourd'hui, on sait que c'est tout le foot français. Aujourd'hui, sur les 18 clubs en Ligue 1, il y en a 15 ou 16 qui peuvent déposer le bilan. Parce que les finances ne sont pas là, et c'est compliqué pour tout le monde. Donc il faut déjà avoir des résultats positifs au niveau de l'équipe première. mais après, c'est une entreprise. Aujourd'hui, on sait qu'économiquement, c'est très compliqué. Je reviens sur nous. Vous avez appris à la casette. Comment on marque ce type de joueur ? Est-ce qu'on se prépare différemment ? Non. Après, dès qu'on joue une grosse équipe, on me pose la question. Un joueur de Marseille, un joueur du PSG. Non, on prend... On a regardé les vidéos encore cette semaine. De toute façon, on les connaît. Ça fait 10, 12, 15 ans qu'ils sont là dans le championnat. Donc on les connaît. Et voilà, on fait tout pour éteindre le feu devant. Et voilà, essayer de bien défendre pour bien attaquer après. Sur l'actualité, c'est aussi un joueur qui aime le duel, qui a beaucoup de vices. On l'avait vu d'ailleurs dans la saison passée à Nantes. Ouais, après, je pense que les dernières à Nantes, il ne doit pas finir forcément le match. Après, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience aussi. Il tombe pas mal. Je pense qu'il a fait des saisons avec 20 buts ou 25 buts. Il y a 13 pénaltis. Mais c'est des joueurs de vitesse, de ballon, qui aiment bien provoquer. Donc voilà, il ne faut pas tomber non plus dans ce jeu-là. Et voilà, bien défendre, être dur et gagner ces duels. Après, on sait que, comme j'ai dit, devant, ils sont bons. Mais il y a quelque chose à exploiter aussi au milieu et derrière. Une des caractéristiques de Lyon aussi, c'est que l'effectif tourne beaucoup, notamment devant. Est-ce que ça, ça rend la préparation d'un match plus compliqué quand on ne sait pas vraiment contre qui, quel joueur on va marquer ? Non, je crois qu'ils ont joué Toulouse. Et après, ils ont joué là. Donc les Rangers, je crois qu'il y a eu 7 changements. Donc on sait qu'ils ont un effectif nombreux avec de la qualité. Donc après, il faut se préparer. Après, c'est 11 joueurs, 11 hommes devant nous. Donc il faut gagner déjà les duels et après, faire tout pour gagner le match. Merci beaucoup. C'est bon ? Merci à vous. Merci.